Laetitia Hallyday avant de quitter Saint-Barth, elle est allée se recueillir sur la tombe de Johnny Malgré le soutien de ses proches, lancien mannequin peine à faire face à sa tristesse. Dévastée par la mort de son époux Johnny, qui s'est éteint dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, Laetitia Hallyday est restée cloîtrée dans sa demeure de Saint-Barth, loin des regards indiscrets et libres de pleurer la perte de cet homme qu'elle aimait tant. Mais malgré le décès de l'interprète de Je te promets la vie doit reprendre son cours. Contrainte de revenir à Los Angeles pour des raisons administratives, Laetitia Hallyday et ses filles Jade Joy sont prêtes à s'envoler pour la Californie, où elles retrouveront leur demeure située dans le quartier huppé de Pacific Palisade, à quelques minutes de Santa Monica. Mais avant de quitter Saint-Barth, Laetitia Hallyday a souhaité se recueillir sur la tombe de son homme, aux côtés de ses filles. Selon les informations d'M6info, l'épouse du rockeur, vêtue d'une robe noire, est arrivée à 15h30 au cimetière de Lori. La famille est restée durant une vingtaine de minutes avant de prendre un jet privé en direction de Los Angeles, avec une escale à Miami. Une nouvelle page se tourne ainsi pour le trio, loin de Johnny Hallyday. Laetitia et ses filles devraient reprendre leur quotidien, entre le lycée français de Los Angeles pour Jade et Joy et la préparation de l'album posthume pour Laetitia. Cette dernière pourra compter sur le soutien de ses proches restés dans la cité des anges, comme Sébastien Farrand, le manager de Johnny Hallyday ou encore Maxime Nuxi, l'ami et guitariste de l'idole des jeunes. Veuillez saisir un e-mail valide. Je m'abonne vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Je m'abonne vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.